Comment réaliser un publipostage en utilisant LibreOffice ou OpenOffice ? Là j'ai ma lettre type que j'ai saisie dans le traitement de texte LibreOffice avec le texte en manière brute ici auquel je vais rajouter ce qu'on appelle des champs de fusion les champs de fusion seront essentiellement le prénom, le nom c'est à dire les coordonnées de la personne à inviter alors pour faire ça je vais montrer d'abord la base de données ici qui est liée où toutes les adresses ont déjà été saisies c'est plus facile évidemment à réaliser ensuite mais il y a toujours cette étape manuelle à faire donc on voit ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 champs qu'on va récupérer en fait dans le traitement de texte de LibreOffice donc là en fait cette fenêtre là je peux la fermer et pendant que j'y suis ce qu'on va faire également donc je vais présenter là un modèle d'enveloppe avec encart transparent si bien qu'on mettra donc les coordonnées de la personne sur la lettre type 1 donc LibreOffice c'est à dire ici en respectant voilà les mesures qui sont ici donc c'est parti pour faire ça il y a plusieurs façons mais il y a un assistant mailing donc public postage en français mailing en anglais il se trouve donc dans outils assistant mailing bon là je vais utiliser le document actif comme document de base pour le mailing mais on pourra également créer d'autres documents bien sûr suivant quel type de document souhaitez-vous créer ? c'est une lettre alors là peut-être que sur votre interface cette donnée là ne serait pas cochée donc si elle n'était pas cochée il faut la cocher puisqu'on va insérer directement un bloc d'adresse on vérifie ici on vérifie d'ailleurs on importe la base de données si jamais ça n'avait pas été fait moi je l'ai déjà fait ici si ce n'est pas fait il faut faire ajouter et aller chercher la version enfin le fichier tableur donc calque qui contient toutes les adresses d'ailleurs on voit ici si ça fonctionne on voit tout de suite le premier enregistrement de la base de données et on peut passer sur les autres ce qui permet de vérifier là moi j'en ai 172 donc on ne va pas vérifier les 172 ça a l'air de fonctionner on peut également supprimer les lignes vides si dans la base il n'y a pas d'enregistrement ça évite de faire une lettre vide suivant alors ça c'est intéressant aussi peut-être que ce n'était pas cochée non plus donc ce document devrait contenir des salutations oui ce que je voudrais faire en fait ici c'est personnaliser la lettre afin d'avoir par exemple cher prénom de l'étudiant le problème c'est qu'en fait c'est cher masculin féminin évidemment ça ne s'écrit pas pareil donc on va utiliser une propriété ici de libre-office qui permet donc suivant vous voyez ici donc cher prénom femme et cher prénom homme en se basant sur le titre bien sûr qui est présent dans la base de données sinon il ne pourra pas le faire donc moi c'était ma première colonne donc monsieur et madame donc ici titre, valeur donc là c'était destinataire féminin donc titre madame c'est ok on passe pour voir donc cher Rudy masculin voilà féminin, féminin, féminin masculin suivant alors je ne vais pas adapter la mise en page ici je vais faire suivant voilà et on voit derrière le bloc ici et d'ailleurs ils ne sont pas très bien placés donc deux lignes on va expliquer pourquoi d'ailleurs même trois lignes ici de champ de fusion donc là je vais faire annuler voilà je reviens sur ma lettre type mon modèle et en fait je vais paramétrer ici et je reviendrai donc dans outils mailing un peu plus tard donc déjà ce que je vais faire je vais supprimer voilà cette ligne là alors juste pour vous montrer avec CTRL F9 je fais apparaître en fait ce qu'on appelle des paragraphes masqués ce qui permet en fait de choisir ici je ne vais pas rentrer dans le détail mais ça permet de choisir entre cher et cher féminin suivant donc le titre qui rencontre dans la base de données je les sélectionne et je vais couper coller pour les mettre plutôt ici ce sera plus logique je vais remonter un peu mon texte je vais mettre une virgule à chacun des champs ici alors bien sûr dans la version finale il n'y aura qu'une ligne ici suivant donc le monsieur et madame je vais double cliquer sur le bord du cadre et je vais appliquer ce que j'avais montré tout à l'heure c'est à dire je rappelle ici la largeur 9 cm je vais plutôt enlever le faire comme ça voilà donc 9 cm du bord de la page donc ancrée par rapport à la page ici la hauteur j'avais dit 4,5 alors taille automatique non position horizontale gauche 10 cm alors par contre c'est pas à zone de délimitation du texte c'est pour ça qu'il bute en fait ici c'est le bord de la feuille voilà 10 cm et en vertical 4,5 cm également alors à savoir que l'enveloppe utilisée je ne l'ai pas dit tout à l'heure c'est une enveloppe de type DL donc de 22 cm de large sur 11 cm de hauteur donc on appelle le type DL voilà donc je vais faire OK voilà donc mon futur bloc ici d'adresse qui devrait correspondre à quelques millimètres près dans l'encar transparent donc de l'enveloppe donc ce que je vais améliorer bon je vais remonter un petit peu le texte ici là je vais quand même l'améliorer on va donc surtout augmenter l'interligne on va passer à 2 d'interligne ici voilà et on va également augmenter les espacements alors pas ici c'était ici donc j'augmente les espacements donc j'augmente les espacements des paragraphes voilà pour errer un petit peu plus voilà ce que ça peut donner dans la version quasiment finale je reviens ensuite dans le menu outils assistant mailing et je vais passer directement à éditer le document et même d'ailleurs c'était personnalisé en fait voilà et là il est en train de me gérer et de me créer les 172 courriers correspondant à ma base de données voilà donc il m'a créé mes 172 courriers suivant on peut enregistrer le document de base donc le modèle derrière voilà c'est fait terminé et en fait là il m'a fermé le document de base et il m'a chargé les 172 courriers on peut vérifier donc les 2 ou 3 premiers les 2 ou 3 premiers courriers donc Rudy Cher Rudy Alizé Cher Alizé ça fonctionne Marina ça fonctionne aussi donc voilà petite vidéo pour montrer l'utilisation du public postage donc mailing dans LibreOffice pour montrer l'utilisation